Alors, un truc qui est magnifique, c'est qu'il y aura une lecture très peu courte. Moi, je dirais plutôt que je les connais, c'est-à-dire que, voilà, il y a eu deux prix Mallarmé ici, mais aussi le prix Rimbaud, voilà, c'est un ouvrage édité aux éditions Marsa. Et j'ai envie de dire aussi, c'est-à-dire, mais t'accompagner, d'autres choses que je trouve magnifiques. Ikekin, aux éditions Marsa, a fait un travail de fou, on a eu le droit, grâce à lui, à la magnifique anthologie de la poésie turque, des années 50 aujourd'hui. Alors, je vous invite vraiment, si vous êtes curieux, si vous voulez entendre des voix fort différentes de femmes et d'hommes, de poètes et de poétesses turques, c'est vraiment le moment. Pour moi, ça a été une véritable découverte. Merci Christian. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. une ligne d'horizon, si les bâtons de dynamite empli de mes fragments de l'huile ont explosé, et si je suis en mille morceaux, n'en tiens pas compte, reste-t-il quelqu'un d'intact dans le monde ? Je t'attends juste là. Dans le regard sombre d'une statue, dans le miroir en haut se reflète les jambes d'une gazelle, dans l'abribe de lumière, tardant à s'éteindre, cette fois-ci, ne soyons pas l'un pour l'autre une ligne d'horizon. Qu'est-ce que vous avez ? Sous-titrage ST' 501 Yeryüzü sahnesinin çocuk oyuncularıydı biz. O göksel seyirciydi. Alkış kuşuydu. Çocukluk işte. Sarı çizmelerini giyinmek için çiçeklere uğrayan ağrılara baktığımızda yakalardı bizi. Karıncaların yerde bıraktıkları izi şaşarak sürdürdüğümüzde yakalardı. Ormanı yaratan ağaçların yalnızlığını bilmezdik. Güneşin bir su ikincisindeki aynada kendine çekip düzen verdiğini bilmezdik. Herkesin aynı gerçeklikte kendi düşünü yaşadığını bilmezdik. İyi ki bilmezdik. Yitirdiğimiz yerde değildi o zaman, zaman, o zaman. Çocukluk işte. Suskunluğun yüksek gerilim bölgesine, gölgeli bölgesine götürdü bizi kerkenes. Bozkırda bir bozlak gibi yükselirken kanatlarının büyüsüne takardı gözlerimizi. Sessizliğimizin hedef noktasını darmadağın ederdi bir çıt sesi. Çocukluk işte. Şiirin tanımını yap bize diyenlere şimdi, düş göğümün kerkenesini gösteriyorum. Sözcüklerin tarlasında besin keşfi yapar. Sözcüklerin tarlasında besin sepundu d'un de bleu. Nós, nous ettions de petits acteurs de la scène terrestre. Elle, elle était spectatrice céleste, oiseau d'applaudissements dans notre regard d'enfant. Elle nous surprenait quand nous contemplions les abeilles. Elles entraient dans les fleurs les pieds nus et sortaient avec des balsa tiefs. Elle nous surprenait quand nous suivions les traces des fourmis sur le sol. Nous ne connaissions pas la solitude des arbres dans la forêt. Nous ne savions pas comment le soleil s'admirait dans le miroir d'une flaque d'eau. Nous ne savions pas que tout le monde vivait son propre rêve dans la même réalité. Nous ne le savions pas. Heureusement, à l'époque, dans notre regard d'enfant, le temps ne se trouvait pas là où nous avions perdu. La crée sereine nous transportait en haute tension vers la zone sombre du silence. Elle accrochait nos yeux sous la magie de ses ailes, s'élevait comme un chambre sur la steppe. Là, un petit bruit pulvérisé, la cible du calme dans notre regard d'enfant. Alors, à présent, quand on me demande de définir la poésie, je montre la crée sereine de mon ciel, celle qui fait un rôle de repérage sur le champ des mots. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 réelle, elle est basée parce que c'est une expérience concrète, mais aussi c'est un voyage un peu métaphysique. Quand j'étais dans ces situations-là, je pensais au verre d'André Botteau, il disait « je cherche l'or du temps ». Ça, ça m'a beaucoup aidé. La route mange la route, la route se mange toute seule à force d'être la route, parce que nous avons toujours à voyager, à zigzaguer comme le font les éclairs, avec les cicatrices folles de la nuit, parce que nous avons à nous perdre bien avant les mots, parce que notre devoir est de n'avoir plus d'épaule, plus de tête, plus de langue, aucune réponse pour ce monde. Parce que nous avons à dessiner sur les parois des taureaux noirs, des cerfs, des étoiles étonnées qui sont des mains de femmes, des soleils écrasés, pareil à des bogues, à des chevaux promenés, tous ceux qu'il y a entre le rêve et le silence, entre les craquements du feu et les flammes noires du sommet. C'est là, c'est là où vont les routes. Malgré notre raisonnement stupide et malade, peuplé d'animaux qui sont nos images mentales, elles nous rappellent qu'il faut sauter d'un feu à un feu avec les pattes d'un tigre ou celles des sauterelles qui vont de l'herbe au soleil. Elles nous demandent de réinventer les formes de ce que l'on sait et de voir les choses et l'accablement visible. La route mange la route, la route mange la route et la route se mange pour se seul. Et lorsque tu marches, il y a toujours des mots entre les arbres, le linge étendu du ciel, des carreaux de ciel entre les branches, des nuages dont le désir est de réussir leur propre métamorphose ou d'identifier la perte de ce qui est. L'air est une femelle qui marche plein de nuit, la lumière, une chèvre pelée, mes yeux, le noiseau qui a tourné à l'intérieur de mes yeux, car il faut ébrouer la réalité, se débarrasser de sa clinière comme si elle fût un soleil, une étoile d'eau, se secouer. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois partout ma mort, aussi droite qu'un tourne-sol, elle danse et sa mine est du moindre vent. Elles me demandent de chasser ce qu'il y a en moi, mon petit monde, mes nombreux siècles, ma couronne d'amis, de manger l'alphabet que l'on m'a appris. Elle me demande de lâcher de l'os et de la chair, tous mes oiseaux de croix, l'ombre rêveuse de l'enfance, les pierres qui touchent le ventre du ciel, le feu de montagne, de congénier le brouillard, la lune et ses milliers de secondes de soleil quand je pissais contre un arbre. Oh maman, tu sais très bien que je suis plus nul que n'autre, car je n'ai jamais voulu être quelqu'un, ni un poisson d'or, ni un ange aux pattes de loup. Je n'ai jamais voulu utiliser les clés du monde, suivre le brûlé pas, où ces grands lacs de silence, où l'on courbe les épaules et le dos, où l'on devient le reflet d'autre chose, où l'on devient le reflet de toutes les choses. Le chien n'est pas un chien, un chien est un bouffeur d'étoiles. Nous sommes des bouffeurs d'étoiles, nous attachons les morts à l'inconnu, construisons des ponts avec le bruit de l'eau, afin que perdurent le nom du vent et celui d'une rivière. Pourquoi serions-nous alors sans révolte, nous qui sommes assoiffés de notre propre soif ? En quoi serions-nous suffisants sans la solitude des autres ? Pourquoi serions-nous l'unique solitude, un gardien malade collectionnant les bruits du tonnerre ? Pourquoi ne devrions-nous nous contenter que des débuts du monde ? La route mange la route, la route se mange toute seule. La route mange la route, la route se mange toute seule. Sous-titrage FR ? La route mange la route, la route se mange toute seule. Maintenant, j'ai envie de fumer et d'écrire. Pour moi, ces deux moments sont les mêmes choses. Ils me convainquent de regarder un papillon et une pierre, d'observer les yeux brûlants d'un feuillage comme si je venais de naître, comme si le feuillage, le papillon, la pierre venait de se matérialiser soudainement devant moi. Mon travail alors est de savoir qui regarde. Le feuillage, moi ? Le papillon, moi ? La pierre, moi ? Toutes ces questions, je les mets au fond de ma poche. Lorsque je me lève, me dégourdis les jambes et essaie de me négroter. La route mange la route. Et comme moi, elle est pleine de contradictions. De cela, je tire une singulière expérience. Voilà sans doute le premier jour, le dernier jour de ma vie. Voilà sans doute le premier jour et le dernier jour entièrement mêlé qu'on me se mêlent les feuilles jaunes et rouges de l'âme, me satisfaisant du vent, le tutoyant lorsqu'il emporte toutes mes croyances. La route mange la route. La route se mange toute seule. Et j'accueille ces feuilles jaunes et rouges parce qu'elles tombent au fond de ma pensée et qu'elles saignent l'homme qui passe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501